Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. L'année scolaire se termine et avec elle la saison de natation scolaire. Si la dernière séance est consacrée au jeu, l'apprentissage de la natation reste l'objectif principal tout au long de l'année. Le programme Erasmus Plus est un programme mis en place par l'Union Européenne à l'intention des jeunes. En fin de journal, Fulvia Cugini nous parlera des objectifs de ce dispositif. De l'eau de la Seine à l'eau du robinet, il y a l'usine de traitement des eaux du Mont-Valérien et une nouveauté à partir du 1er juillet. Avec 1000 km de canalisation, le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, un groupement de 10 communes des Hauts-de-Seine, assure la distribution de 35 millions de mètres cubes d'eau potable par an à 620 000 habitants. L'eau potable est une compétence des communes depuis un siècle. Les communes du nord du département du 92 se sont fédérées il y a 85 ans. Elles ont créé ce syndicat en 1933. L'objectif étant de construire une usine sur le Mont-Valérien, de pomper l'eau de la Seine, de la rendre potable et de la mettre ensuite en distribution dans les communes du nord du département. A partir du 1er juillet, votre eau de robinet sera moins calcaire. On sait que les gens se plaignent régulièrement d'une eau dure, d'une eau qui entartre leurs appareils électroménagers. En 2015, on a signé un nouveau contrat qui répond à ces demandes. On a donc depuis le 1er juillet 2015 une eau qui est moins chère. Et à partir du 1er juillet 2018, on va avoir une eau qui va être plus douce. Pour y parvenir, Suez, délégataire du syndicat des eaux, a engagé de lourds travaux de modernisation de l'usine de traitement du Mont-Valérien. Ce qui a été effectué sur cette usine dans les trois dernières années, ce sont des travaux de modernisation d'une filière qui existait déjà. Donc on a ajouté de nouvelles fonctions de traitement à des ouvrages déjà existants pour répondre aux attentes du syndicat qui était de produire une eau décarbonatée, c'est-à-dire avec moins de calcaire qui sera distribuée aux consommateurs, et également de renforcer le traitement de cette filière sur les paramètres sanitaires et matières organiques. Aujourd'hui c'est la dernière séance du cycle de natation scolaire, et au passage la dernière séance de l'année. Donc on a organisé des parcours pour les enfants, pour qu'ils réinvestissent tout ce qu'ils ont fait au long des neuf séances de natation scolaire, et qu'ils passent un petit moment un peu agréable, qu'ils ponctuent leur année scolaire de façon festive. Chaque année, la piscine du Palais des Sports accueille 300 classes, de la grande section de maternelle au CM2. A son entrée au collège, l'élève aura bénéficié de 38 séances de natation. Pour l'éducation nationale, on a trois enjeux. On a les entrées dans l'eau, l'immersion et les déplacements. Et l'objectif de la natation scolaire, c'est effectivement faire en sorte que les élèves acquièrent l'attestation du savoir nager en sixième, et nous avec les maîtres nageurs, on essaye de faire en sorte qu'un maximum l'ait atteint en CM2, à partir d'une progression établie entre l'éducation nationale et les chefs de bassin. Chaque maître nageur a un atelier, un carré, et après ils font à l'intérieur progresser leurs élèves en fonction de leur niveau de départ. Et donc comme disait Alexandre, le but du jeu, c'est de réussir au maximum en CM2 l'attestation du savoir nager. Et les enseignants n'hésitent pas à se mettre à l'eau pour faire progresser leurs élèves. Les enfants, pour eux, c'est une chance d'aller à la piscine. Dans l'école où je travaille, ils vont malheureusement rarement à la piscine. Donc c'est vraiment une sortie exceptionnelle pour eux, on va dire, de pouvoir aller se familiariser avec l'eau. Apprendre à nager, c'est aussi apprendre à contrôler ses émotions dans l'eau. La première chose, je pense pour beaucoup, surtout en CP, c'est vaincre une peur, une appréhension réelle de l'eau. La première séance, ils ont vraiment peur. Et petit à petit, on les voit évoluer dans leur manière de rentrer dans l'eau, mettre la tête sous l'eau, passer sous des obstacles. Après, il y a tout un travail autre avec l'adulte, des coups de déconsignes, des nouvelles règles au niveau des déplacements, des règles de sécurité à respecter qui sont différentes de celles de la classe. Déambulations, jeux, concerts, expositions, activités sportives et culturelles, de nombreuses animations vous sont proposées samedi 23 juin à partir de 15h pour la fête du Parc des Bords de Seine. Le 20 juin, Félicité Barge vous propose une initiation à la céramique dans son atelier Félicérame, dans le centre de Nanterre. L'atelier se déroulera l'après-midi pour une durée de 2h30. Chaque participant pourra récupérer ses œuvres après quelques jours, délai nécessaire pour la cuisson. Une tenue décontractée est souhaitée, les blouses de protection sont fournies, inscription auprès de l'Office de tourisme au 01 47 21 58 02. La ville, en partenariat avec l'école Musique & Compagnie, le studio Lotus Noir et l'association Artist Trip, proposent le dispositif Ondes Sonores Tremplin des Musiques Actuelles. Les lauréats de ce concours bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pendant toute une saison, coaching, enregistrement, conseil, première partie. Attention, les inscriptions se terminent le 15 juillet. Les artistes sélectionnés se produiront sur la scène de la maison Daniel Ferry le samedi 13 octobre. Du 7 au 16 juin, Nanterre a accueilli une vingtaine de jeunes venus de Belgique et d'Italie pour rencontrer des jeunes nanterriens dans le cadre du projet d'échange Erasmus+. Quel est l'objectif de ces rencontres ? Nanterre a une tradition d'accueil et ce qu'elle souhaite, c'est impulser des échanges de jeunes parce que c'est des expériences très enrichissantes et très formatrices pour les jeunes. Ce projet a été monté en binôme entre les relations internationales et la mission handicap parce que ces jeunes sont principalement des jeunes porteurs de handicap mental. C'est un projet qui a été construit autour d'une journée particulière qui est la journée des Olympiades le 12 juin. C'est une initiative sportive qui a été organisée par l'IME Balzac avec d'autres IME de la région Île-de-France. Et notre projet a été construit autour de ça parce que les jeunes du groupe Joe Oly, les journalistes des Olympiades, ont fait un peu la chronique de cet événement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé autour de la radio et autour d'un blog. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé autour d'un blog. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé autour d'un blog.